Ce week-end, on a frôlé le drame diplomatique lors du match France-Albanie. Il a été diffusé par erreur l'hymne d'Andorre. Alors l'hymne albanais, c'est ça. Et l'hymne d'Andorre, c'est ça. Oui, en même temps, je ne juge pas parce que je ne connais pas très bien les hymnes, à part l'hymne de l'Angleterre, parce qu'en ce moment avec le Brexit, c'est... Sinon, c'est vrai que j'aimerais bien, moi, apprendre l'hymne à l'amour pour pouvoir enfin chanter l'hymne à la joie. Non seulement on s'est trompé d'hymne, mais ensuite, le speaker du stade a fait une autre bourde en s'excusant auprès des supporters de l'Arménie. Non mais c'était n'importe quoi, rien ne s'est passé normalement dans ce match. La preuve, même Giroud a marqué un but. Confondre l'Albanie et l'Arménie. Pourquoi pas le Japon et la Corée, la Grèce et la Turquie ? Moi et une mannequin de Victoria Secrète. Pourquoi pas ? Non mais ça arrive assez souvent. Souvent, on m'arrête dans la rue pour me demander, mais c'est bien vous qu'on voit dans les fiers. Emmanuel Macron s'est excusé auprès de l'Albanie pour cette erreur d'hymne en début de match, alors qu'il ne s'est toujours pas excusé auprès de nous pour toutes ses fausses notes. C'est vrai qu'avec lui, on s'attendait à une symphonie fantastique, on s'est retrouvé avec la flûte enchantée. Finalement, l'hymne du président, ce serait plutôt... Pour montrer sa bonne foi, Didier Deschamps a offert généreusement un maillot d'Antoine Griezmann aux Albanais. Il est quand même gonflé Didier, il offre les affaires des autres. Un maillot qui sent la transpiration, tu parles d'un cadeau. Non, je le prends moi. C'est important, non, cela dit, c'est important de faire des excuses dans la vie quand on fait des erreurs. Ça nous arrive à tous. Par exemple, on dit, excuse-moi, je croyais que je t'aimais. En fait, non, c'était juste un dépannage. Ou alors, excuse-moi, je t'ai crié dessus parce que ta chambre n'était pas rangée. Et en fait, j'ai eu raison, range ta chambre ! Tu vois la future belle-mère ou pas ? Après, parfois, je trouve que c'est un peu facile, les excuses, parce que tu fais une connerie et hop, tu t'excuses. Je t'ai trompé, mais je m'excuse, c'était dans le noir, je t'ai confondu. Non. Alors demain, espérons que pour le match France-Andorre, où le suspense est insoutenable. Je rappelle que l'Andorre fait 85 000 habitants, l'équivalent du stade de France, pratiquement. La France, 65 millions d'habitants. Donc espérons que demain, pour le match France-Andorre, il ne diffuse pas l'hymne albanais, parce que là, ce serait vraiment le carton rouge.